... ... Après avoir quitté leur ville, on atterrissait sur Delamar. La cité de Levski, cette cité minière, était notre prochaine étape. L'amiral y avait encore quelques contacts, des anciens de la Navy. Plus forcément favorable à l'UE, ils étaient partis s'installer sur cette colonie. La colonie n'était pas très riche, mais on pouvait y faire un peu de business. Et notamment des choses pas très claires. On ne venait pas pour ça, on venait pour les données. Todd et Ben avaient longtemps discuté pendant le voyage sur la marche à suivre. Et ils s'étaient mis d'accord sur l'importance cruciale de cette étape. Il fallait découvrir qui était derrière ce complot. Ce n'était pas qu'un simple vol de données. L'enquête avait pris une autre tournure. ... ... ... ... ... ... Arrivé au hangar, on descendait directement. Direction de bar, c'est là où tout s'est changé. Aussi bien des informations que parfois des données cruciales. ... Le contact nous attendait à une table. L'amiral le connaissait bien. Il nous avait dit de lui faire confiance. ... Ce n'était pas le même genre de contact qu'on avait eu sur leur ville. Ben a dû déployer beaucoup d'énergie pour obtenir peu de renseignements. ... Oui, il y avait bien eu un type. Le visage masqué, un foulard, une cape. On l'avait vu. Il s'était promené dans le marché. Il avait rencontré quelques personnes. Il avait bu un verre. Mais surtout, ce qui était étonnant, c'est qu'il était reparti très vite. Finalement, très peu de temps avant notre arrivée. Après un briefing dans le bar, on se décidait à continuer notre enquête dans les couloirs de Levski. Et c'est à ce moment que l'amiral a reçu un appel. Il avait encore un contact à Levski dans le poste de sécurité. Et deux personnes qui avaient croisé le contrebandier dans le bar, venaient de quitter de toute urgence la station. Ils étaient montés à bord d'un cyclone noir. Et ils avaient fui par la route principale. Ça devait avoir un lien. Sans attendre, l'amiral et Todd se lancèrent à leur poursuite. Les deux fugitifs avaient mis plein gaz. Ils semblaient savoir où ils allaient. Et c'était inquiétant. Il fallait à tout prix les arrêter. Mais cette fois-ci, vivant. Les deux cyclones se suivaient sur la route, évitant les rochers. Quand tout à coup, les deux fugitifs quittèrent le chemin balisé. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu le drame. Leur cyclone se retourna et dévala la colline. Vite, l'amiral et Todd allèrent vers le véhicule. à la recherche des corps, en espérant qu'il soit toujours vivant. Il n'y avait personne. Personne sous la carcasse. Personne dans la carcasse. Ça n'était pas possible. On avait vu les deux juges fugitifs. C'est à ce moment que Todd entendit les bruits de pas. Et des cris. Un cri qu'on n'oublierait pas. Nous détruirons Primedon. C'est ce que les deux avaient crié avant de s'élancer dans les montagnes. L'amiral et Todd se mirent à leur poursuite. Todd et l'amiral étaient bien entraînés. Ils rattrapèrent vite du chemin sur les fugitifs. Après des premiers tirs, l'amiral ordonna à Todd de sortir son fusil. Et d'essayer d'immobiliser les, les fugitifs. Malheureusement, cela échoua. Et le premier fugitif mourut. Vite, la poursuite continuait. Il ne fallait pas perdre le deuxième. Il semblait savoir où il allait. De la Marne n'était pas l'endroit idéal pour cette poursuite. Tous les rochers offraient autant de cachettes possibles aux fugitifs. Et il était armé. ivocains puts dans le 1999 . Et donc tout le Herbert. nous avons raison d'être oublié vraiment. Regarde en timeline de именно l'ing citizenship. On n'a Villers-Benz. L'amiral et Todd parvinrent enfin à rattraper le fugitif. On pensait le tenir, il est vraiment là, à 20 mètres. L'amiral tentait de l'immobiliser, en lui tirant dans les jambes, dans les bras. Il fallait le blesser, il ne fallait pas le tuer. C'était délicat, le fugitif courait. Et c'est à ce moment qu'on a compris où il allait. On a vu les fumées faites par le reste qu'il attendait. Un F7 de l'UE. Mais où nous conduisait cette histoire ? Ben avait raison, ça n'était pas du tout qu'un simple vol de données. Il y avait une machination, et peut-être même un complot d'Etat derrière ça. Malheureusement, l'amiral et Todd ne parvinrent pas à attraper le fugitif. Et il quitta Delamarre. Et avec lui, les informations sur l'enquête. Tout ceci inquiétait l'amiral. Rentré Alevski, il ne cessait de réfléchir. Son passé au sein de l'UE le tracassait. Et tous ses contacts n'avaient pas été francs avec lui. Il semblait que la machination était bien en marche contre Primédon. Merci d'avoir regardé la vidéo ! C'est parti !